Générique ... Bienvenue à ce numéro du journal des journaux Paris du 4 au 10 décembre 2023. Un numéro que nous entamons avec la situation sociopolitique du pays. A cet effet lettre au chef de l'État, « Mon général, aucune pression, aucune situation ne peut être pire que celle que nos pays et nos peuples endurent actuellement et la source et l'instrument, c'est le franc CFA. » S'il est défait, c'est le prédateur qui s'écroule de tout son poids. Si nous courbons les Chines, l'esclavage se poursuivra et nous continuerons toujours à exister et travailler pour la prospérité de la France, titre dans sa rubrique « Nation, l'hebdomadaire, le monde d'aujourd'hui ». Pour qui, dans cette guerre qu'on nous impose, il n'y a ni CDAO ni IEMOA qui compte, il n'y a que deux protagonistes. D'une part, la France néocoloniale et ses valets locaux. D'autre part, le Niger, le Mali et le Burkina Faso et leur peuple épris de souveraineté. Notre salut, bien entendu, réside dans une lutte sans merci contre la France et ses valets locaux pour arracher notre souveraineté, militaire certes, mais également monétaire, conclue le monde d'aujourd'hui. Quand la résilience et le sacrifice pays, le Niger s'élève dignement et majestieusement dans le concert des nations, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire Niger Times, d'après qui, à quatre ou cinq mois d'infliction des sanctions de la CDAO à l'encontre du Niger, force est de constater que le peuple de ce pays sahélien a le contrôle de la situation, contrairement à ce qu'avaient imaginé tous ces détracteurs dans leur intention de nuire à la souveraineté nationale. Eh bien, il convient de souligner la force morale qui anime toutes ces âmes éprises de paix et de justice sociale, car la résilience et le sacrifice caractérisent ce télan patriotique qui inspire toute la jeunesse. C'est justement en période difficile que se réalisent les grandes et meilleures œuvres, parce qu'à ce temps précis, rien ne peut ébranler la détermination de sortir la tête de l'eau, et même se débattre, convient à se délivrer de sa posture d'infortune d'après le journal pour qui, pour l'heure, certains esprits se demandent si la CDAO n'a pas contribué inconsciemment à la montée en puissance de cette révolution populaire. En tout cas, cela a permis d'ouvrir les yeux aux peu informés des Nigériens qui se sont rendus à l'évidence qu'il manquait seulement une cohésion pour mettre l'ennemi dehors. En d'autres termes, le commun des Nigériens a réalisé que la résilience est de mise pour atteindre les grands objectifs, car il faut laisser le temps au temps pour s'occuper d'autres choses. Aujourd'hui, l'on est sûr de là où on va. La porte d'espoir est franchie pour laisser voir un avenir proche et radieux auquel tous croient sans exception. Le Niger s'élève dignement et majestieusement dans le concert des nations et, au bon moment, constate l'hebdomadaire qui renchérit. À vrai dire, cette fermeture de frontières de la CDAO n'a pas empêché aux Nigériens de poursuivre leur lutte, d'où le lieu d'en croire à leur engagement de libérer le pays des jouges de l'impérialisme. Par conséquent, même si l'on doit négocier avec cette commission régionale, le vœu du peuple doit passer avant toute imposition des chefs d'État de la CDAO, car son sacrifice consenti ne doit pas paraître vain, conclut Niger Times. Une opération qui attise la méfiance du Niger, titre dans sa rubrique actualité brève, le biais hebdomadaire, la roue de l'histoire info, qui nous apprend qu'à Draguigan, dans le sud-est de la France, l'armée française a initié le 1er décembre dernier dans les écoles militaires une séance de formation de cinq semaines au profit d'une trentaine d'officiers françaises et africains sur le mécanisme de fonctionnement d'un petit État-major. Les militaires africains sont essentiellement venus du Bénin, du Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Madagascar, Mauritanie, Rwanda, Tchad et du Togo. En France, certains citoyens y ont vite vu une opération de charme. Toutefois, cette formation intervient dans un contexte où l'intervention militaire contre le Niger n'est pas définitivement abandonnée par la CDAO, qui a commencé à mettre en place sa force d'intervention au Niger, soutenue dans cet élan par la France, selon le journal pour qui elle intervient aussi à un moment où les troupes françaises ont quitté le Niger, où le régime militaire qui a renversé le président Bazou Mohamed reste toujours méfiant vis-à-vis de l'organisation communautaire et de l'ancienne métropole quant à leur projet de vouloir chasser la jeunte en vue de réinstaller Bazou Mohamed. Cette formation ne manquera de susciter des grincements des dents, davantage de la méfiance et de la suspicion du pouvoir de Niamey vis-à-vis de la France, pas du tout prête à lâcher le morceau Niger qui prend de plus en plus ses distances vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale, ainsi que ses anciens amis de la zone France-EFA, conclut la roue de l'histoire info. Coopération entre le Niger et la Russie L'affirmation inconditionnelle de notre souveraineté titre à sa île hebdomadaire le nouveau républicain qui nous rappelle que le président du CNSP, le général Tchani, avait dit dans une de ses adresses au Nigérien qu'il ne trahira jamais leurs aspirations. Beaucoup en ont douté selon le journal pour qui, même la dénonciation des accords de défense avec la France et les demandes du départ de l'ambassadeur et de l'armée de ce pays furent considérés comme du populisme tendant essentiellement à distraire et à susciter la confiance et l'adhésion. Pour les plus sceptiques, des dénonciations des accords culturels, de la double imposition de la migration et des avantages et exceptions judiciaires pour les membres de l'ECAP ne sont autres que de la surenchère. De l'œil pour œil, d'un pour d'un, des coups d'épée dans l'eau, on a accusé le CNSP d'être dans la réaction. Incapables d'être proactifs, nous rapporte l'hebdomadaire pour qui, l'arrivée le 4 décembre dernier d'une délégation russe conduite par le vice-ministre doit convaincre les plus sceptiques de la volonté du CNSP d'affirmer de la souveraineté retrouvée. Ainsi, le journal nous apprend que la délégation russe, accueillie par le ministre de la Défense, le général Salif Maudi, a été reçue par le chef de l'État. Les deux ministres ont par la suite signé des documents entrant dans le cadre du renforcement de la coopération militaire entre les deux pays, qu'il écrit il y a seulement quelques mois. Tenu depuis plus de 60 ans par les accords de défense, le Niger ne pouvait pas, sans l'accord de la France, signer des accords de défense avec un autre pays et de surcroît la Russie, selon le Nouveau-Republicain. Programme Kandaji de régénération des écosystèmes et de mise en valeur de la vallée du Niger, un chantier promoteur pour le Niger face à des défis majeurs, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire Le Courrier, pour qui le programme Kandaji est un projet très important pour le Niger. Attendu avec impatience depuis plus de 60 ans, sa mise en œuvre a été impactée négativement par un certain nombre de faits saillants en termes de goulots d'étranglement ou de difficultés majeures. On note d'après le journal, entre autres, une dégradation de la situation sécuritaire dans la région maire du programme, des difficultés relevantes du maître d'œuvre, ainsi que la situation consécutive aux sanctions imposées à notre pays. Les difficultés les unes plus corsées que les autres ont impacté sur le calendrier d'exécution du programme Kandaji, tendant la composante A constituée du barrage et de ses ouvrages annexes qu'au niveau des équipements hydromécaniques et installations électriques générales de l'usine, le 2 ou encore de la construction de la route de contournement du barrage de Kandaji, entre autres, nous apprend l'hebdomadaire qui poursuit. Les travaux de génie civil, équipements hydromécaniques et installations électriques générales du barrage sont au centre de toutes les activités de mise en œuvre du programme Kandaji. Il importe donc de veiller à ne pas trop retarder l'exécution des travaux. Pour accélérer ces travaux du lot 1, le conseil d'administration de l'ABK a formulé d'importantes résolutions et recommandations qui seront soumises aux autorités de titel de l'agence, à savoir le cabinet du président du CNSP et le ministère délégué auprès du premier ministre chargé des finances, nous apprend en conclusion le courrier. Scandale politico-financier sous la renaissance de la nécessité absolue d'auditer le ministère de l'équipement sous le régime d'Issifou Mahamadou, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire, le regard citoyen, selon qui ces immeubles dont il publie les images sont sortis de terre au niveau du ravin cité à Guntiena, au quartier Zongo de Nyami. Ils appartiennent au président directeur général, DGBTP, Amadou Maroumé Nassara, très proche d'Issifou Mahamadou. Ils sont en phase de finition, nous apprend le journal. Ils sont au nombre de 7 sur les 13 prévus et sont bâtis sur un terrain appartenant au domaine public et on ne sait pas par comment il était devenu la propriété privée de cet entrepreneur. Il clame qu'il a acheté ce terrain et en a payé le prix. Mais qui le lui a vendu ? Mystère et boule de gomme s'exclament l'hebdomadaire qui se demande encore et encore ce terrain de la domanialité publique a-t-il fait l'objet d'un déclassement pour pouvoir être cédé ? Par quelles décisions de justice ? Autant de questions auxquelles il urge de répondre. D'après certaines informations, la destination prévue initialement avant les événements du 26 juillet était le bail de longue durée à l'État pour en faire des bâtiments administratifs tels que rapportés par le journal qui poursuit. Un ministère sous coupe réglée de la mafia d'Issifou Mahamadou parlant du ministère de l'équipement dont il a fait une analyse de sa gestion par les différents ministres qui l'ont dirigé et de constater que dans son escroquerie politique dénommé Programme de la Renaissance, les infrastructures figuraient en grande partie. C'est pourquoi Issifou Mahamadou voulait garder une même mise sur la gestion du ministère de l'équipement. Ainsi, les entrepreneurs du secteur proche de lui avaient l'avantage de bénéficier d'un décent marché public de plusieurs milliards, le plus souvent dans le domaine de la construction des routes. Dans ce domaine précis, une entreprise de la place avait longtemps eu la part belle dans l'attribution des marchés publics de la construction des routes. Il s'agit en l'occurrence du groupe Entreprise Générale de Bâtiments et de Travaux Publics EGBTP ayant comme président-directeur général Amadou Umaroumé Nassara, très proche d'Issifou Mahamadou, nous apprend davantage le regard citoyen. Non lieu pour Hamazada dans l'affaire dite à Sopamine, un des juges n'a pas dit le droit ? S'interroge l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, pour qui décidément la justice nigérienne n'aura pas fini de se retourner, de se dédire, voire carrément de se régner dans certaines affaires pendantes depuis des années sous le régime de CHU. L'affaire récente en la matière est celle de Hamazada, ancien directeur général de la Sopamine et ancien ministre de la Communication, au sujet d'un dépôt à terme que cette société avait effectué dans une mutuelle de microfinance dénommée Tanadi S.A. Ainsi, pendant près de deux années, Hamazada était privé de sa liberté et plusieurs demandes de mise en liberté provisoire introdites par sa défense avaient été systématiquement rejetées par cette même justice qui le relaxe aujourd'hui. Et de quelle manière s'exclame le satirique un non-lieu, s'il vous plaît ? Dans ces conditions, sur quoi le premier juge s'est fondé pour envoyer en prison une personne d'Iran des années pour des faits qui n'auraient pas été avéris, se demande le journal pour qui, comme on le voit, le chantier pour la rénovation de la justice nigérienne s'avère plus nécessaire afin d'éviter de telles erreurs judiciaires. Si ça n'était réellement une, on peut comprendre de revirements jurisprudentiels, ce qui est une preuve du caractère vivant du droit positif. Mais l'on ne saurait admettre de tels réuniments de la part d'une justice qui se laisse souvent instrumentalisée par le pouvoir politique, conclut le canard en furie qui titre également dans ses colonnes, Aboulaï Tchémogo, conseiller spécial du président du CNSP, un homme à la place qu'il faut. Ainsi, pour ce journal, Aboulaï Tchémogo, connu pour son sens de professionnalisme journalistique, vient d'être promu conseiller spécial à la présidence. L'intéressé mérite amplement une telle distinction, après tout l'engagement dont il aura fait montre depuis quatre mois pour animer des débats télévisés de hot factures énormément prisées sur les réseaux sociaux de la place à propos de la situation sociopolitique née des événements du 26 juillet 2023. Dirigeant avec panache et détermination ces débats avec des invités parfois difficiles à gérer, Aboulaï Tchémogo s'en était bien sorti. En le nommant à ce titre, ce n'était qu'une juste récompense pour les efforts inlassables fournis par l'intéressé pour rendre la cause du CNSP plus défendable du point de vue médiatique selon le canard en furie. Scandale académique à l'IP d'heure de colo, les preuves s'accumulent contre le directeur général, titre dans ses colonnes, l'hebdomadaire Le Courrier qui nous apprend qu'après les révélations sur l'aphérisme qui aurait été introduit dans le recrutement des élèves avec ses réseaux de recruteurs, aujourd'hui, c'est le recrutement de dix formateurs qui vient accabler davantage la direction générale de l'établissement. Pour couvrir les besoins de l'institut en enseignant, la direction générale avait ouvert un concours de recrutement de dix formateurs. Après l'ouverture du concours, le responsable de l'IPDR aurait sollicité certains enseignants de lui proposer des sujets et leur corriger, nous apprend le journal qui poursuit qu'au cours de la phase de correction des copies, des correcteurs auraient constaté que le contenu de copies de certains candidats reprennent textuellement les corrigés des sujets. Ce constat, plein d'indices de trichéries, aurait poussé des enseignants correcteurs à réagir pour dénoncer le scandale académique tel que rapporté par le courrier qui conclut vivement que la justice ouvre une enquête. Et sur ce, prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir. Sous-titrage ST' 501